Écoutez, c'était la première fois qu'on entend parler de cette histoire-là dans le football, dans le football, la version masculine du moins. Nous avons eu dans le passé, à entendre parler de déviation au niveau du football féminin, mais masculin, non, et dans le football féminin, on a eu à mettre de l'ordre. Mais au niveau de la fédération, nous estimons que nous devons protéger les enfants. Donc, si ces habitudes sont avérées vraies, c'est de la perversion que nous ne pouvons pas tolérer dans le monde du football. Et la fédération a pris des mesures préventives de suspension. Nous avons mis une commission en place pour entendre les différentes personnes citées et pour que des enfants ou des victimes éventuelles, des victimes puissent s'adresser. Ils ont donc un lieu où ils peuvent s'adresser, s'exprimer, parce que jusque-là, nous n'avons jamais entendu ni enregistré une quelconque plainte. Mais il paraît que ce sont des pratiques qui existent, certainement en secret. Je ne crois pas que ça se fasse à ciel ouvert. Puisque ça a été dénoncé, je pense que nous avons découvert pas mal de petites choses. Merci.